Dans cette édition, nous découvrirons la reconversion réussie de trois agriculteurs en Seine-Maritime. Ces trois exploitants se sont associés pour ouvrir une super-aide 100% bio. Nous découvrirons également Meurthe et Moselle, cette opération originale organisée dans un collège pour sensibiliser les élèves à l'importance du petit-déjeuner. Des collégiens qui en région Paquet sont de plus en plus nombreux à souffrir de surpoids. Dans cette région, l'obésité a augmenté de 200% en disant un problème de santé auquel le centre médical des oiseaux à Saint-Narie a décidé de s'attaquer depuis plusieurs années. Encore, encore, allez, allez Carolina, allez, 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 allez. Des activités simples pour retrouver le goût de l'effort. Moi je ne passe pas deux fois, c'est bon, ça fait trois fois que je passe deux fois. Difficile pour ces adolescentes, handicapées par leur poids, ou complexées certaines avaient tout simplement renoncé au sport. C'est quoi les railleries des copains, des copines ? Tu es nulle, tu es grosse, tu ne sais rien faire. Ouais, pas courir, c'est une grosse vache. Ici, plus aucune différence, chacune à son rythme avance. En moyenne, elles feront 7 à 8 heures de sport par semaine. C'est deux fois plus que dans un collège classique. On va vraiment partir de zéro et tout à petit, on va augmenter les objectifs et les exigences. Mais beaucoup d'encouragement et il faut les rassurer. Lutter contre l'obésité, c'est aussi réapprendre à mieux manger. Ici, pas de régime, mais un repas sous contrôle. Au menu de la cantine, radis, gratin dauphinois et steak à la crème. En une semaine, certaines ont déjà perdu 2 kilos. Elles sont très pressées, donc elles ont peut-être tendance à esquiver le repas, à ne pas tout manger pour perdre plus vite. Et après, elles se rendent compte en parlant avec les diététiciens ou même les anciens du centre que ces techniques-là ne fonctionnent pas et que là, on est dans une perte de poids sur du long terme et pas sur un mois ou deux mois. Direction le dortoir. Pour aider ces collégènes à retrouver une meilleure hygiène de vie, elles sont toutes en internat. Les séjours peuvent durer de 3 mois à 1 an, un sacrifice qu'elles assument. Les gens nous regardaient toujours de travers avant par rapport à notre poids, à nos rondeurs. Aujourd'hui, un peu moins. Une fois qu'on a bien perdu, c'est sûr, ça fait plaisir d'avoir un autre regard sur nous. De la fierté et une estime de soi retrouvée, même si parfois, un seul séjour ne suffira pas à vaincre l'obésité. Cette bonne surprise pour près de 130 collégiens en Meurthe-et-Moselle. Ces élèves de 6e ont eu droit à un bon petit déjeuner avant de démarrer leur journée. Une opération originale menée par le conseil départemental afin de les sensibiliser à l'importance de ce repas. Exceptionnellement, la cantine a ouvert ses portes très tôt. Au menu, un petit déjeuner complet et équilibré. Pain perdu, fruits, boissons, un buffet royal qui a séduit ses élèves de 6e. C'est bien parce qu'on peut parler avec nos amis, on peut manger ensemble. On peut manger des autres en cachette comme ça. Ici, ça a été un plus grand petit déjeuner parce que chez nous, on a des fois pas vraiment le temps alors qu'ici, on a plus le temps. Des petits nouveaux qui découvrent pour la première fois l'ambiance du collège. Ce petit déjeuner permet donc de créer une dynamique et un moment d'échange. C'est surtout l'occasion de les sensibiliser sur l'importance de ce repas et sur les bonnes pratiques alimentaires. On n'a pas vocation à se substituer à ce qui ne se fait pas à la maison. On a vocation à être complémentaires. Et là, je le redis, filière courte, une équipe de cuisine qui travaille sur des produits locaux, vous l'avez vu, du tout loi. Donc on est sur quelque chose de complémentaire. Alors, pour changer les habitudes, des opérations comme celles-ci sont régulièrement organisées dans les collèges de Meurthe-et-Moselle. Il y a des élèves qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas faim, des élèves qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, des élèves qui ne mangent pas parce que les parents n'ont pas les moyens. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on fait l'effort de les accueillir avec un petit déjeuner ou une collation, ça provoque de l'enthousiasme, de la satisfaction. Et je pense que c'est un facteur de meilleure réussite. Le petit déjeuner, un repas essentiel. 125 élèves y ont pris part ce matin au collège Albert Camus de Jardin. En Seine-Maritime, trois agriculteurs ont quitté leur champ pour se lancer dans le commerce de proximité, près de Dieppe. Ces trois exploitants ont ouvert depuis le mois de juillet une super-rette, viande, fromage, légumes. Ici, tout est frais et bio, des produits issus d'une trentaine de producteurs locaux. Viande, légumes, boissons, ici on trouve tout, ou presque. L'originalité, c'est frais et local, et le concept plaît déjà. Chaque jour, près de 200 clients franchissent les portes de cette super-rette, ouverte depuis le mois de juillet. C'est chouette de pouvoir acheter directement aux producteurs, et puis d'acheter des bons produits surtout, c'est important pour nous. Le goût est différent, puis en plus ça fait travailler tous les à-côtés. Ça manquait un magasin comme celui-ci dans le coin ? Enfin pour moi, oui. Moi qui suis de la vieille époque, je retrouve les goûts de dans le temps, et oui, ça manquait. La ferme De Vos Envies a été lancée par trois associés, et elle regroupe une trentaine de producteurs de la région, rassemblés en coopérative. Cela leur permet d'avoir un lieu supplémentaire de distribution, de mieux se faire connaître et de répondre à la demande. Ici, on apporte nos produits, on participe mensuellement à la vente. On est sur une vague aussi au niveau de la clientèle, qui recherche du local, des produits de proximité. Et au niveau de Saint-Martin-en-Campagne, c'est quand même un axe où il y a quand même beaucoup de circulation. Il y a quand même 1200 voitures qui passent par jour sur la départementale. Donc, on s'est dit que c'est une bonne opportunité. Aujourd'hui, six personnes sont salariées dans la structure qui va très vite se développer. Dans les prochains mois, les clients pourront bénéficier d'un service de vente sur Internet et d'un drive. Ils mettent la main à la terre pour les plus démunis en heure et loire. Une dizaine de personnes s'est mobilisées pour glaner des pommes de terre dans plusieurs exploitations du département. Une récolte synonyme de solidarité, puisque ces denrées iront grossir les stocks de la banque alimentaire. D'un côté, les grosses machines de l'industrie agroalimentaire. Dans leur sillage, des glaneurs. Ils ramassent les miettes. L'union des associations familiales du Loiret s'est mise d'accord avec une dizaine d'exploitants pour monter une opération de glanage, de solidarité. Il y a des gens qui ont besoin de manger et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc c'est un cycle. Nous, on ramasse, on nous permet de ramasser du moins. Et il y a des gens qui pourront manger derrière. Le mot d'ordre de l'UDAF, éviter le gaspillage. Si on est anti-gaspillage, de toute façon, à la fibre, au départ, il faut savoir aussi mettre la main à la terre, comme là, mettre la main à la terre, aller chercher les denrées, plutôt que d'attendre, parce qu'on se plaint que les prix, effectivement, sont plus ou moins chers. On a quand même des possibilités, avec, bien sûr, toujours l'accord du producteur, d'aller sur les terres. Pourquoi pas le faire ? Quatre volontaires handicapés participent aussi au glanage. Je travaille dans une association qui est le Cap Bagné, qui accueille des personnes à troubles psychiques stabilisés. Et en fait, on travaille sur... On sait recevoir, mais c'est aussi savoir donner à d'autres personnes qui ont aussi besoin. Et en même temps, on est en partenariat avec l'UDAF. Donc l'idée était aussi de sortir aussi, de reprendre un pied dans la cité, d'être citoyen, comme tout le monde, et de pouvoir faire une bonne action. Cette bonne action prévoit de ramasser une tonne de légumes qui viendra grossir la banque alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada